Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada À certains éléments de la force d'armée, de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre ? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi ? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien, de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, nous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je ne prouve aucune haine vis-à-vis de personne. Et toujours au cours de cette allocution, le président Ibrahim Boubaka Keït a déclaré avoir toujours œuvré depuis son élection en 2013, à redresser le pays et à donner corps et vie à l'armée. Il a également évoqué la récente manifestation enregistrée dans le pays et reclamant sa démission. Ibrahim Boubaka Keït a également fait allusion aux victimes. Nous l'écoutons une fois de plus. Les manifestations diverses ponctuées hélas par des victimes des mains lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'avais toujours mis en garde ? C'est-à-dire qu'on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Le bien ou le pire ? Hélas, le pire en a résulté. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes des mains lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'avais toujours mis en garde ? C'est-à-dire qu'on mène dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut en résulter. Le bien ou le pire ? Hélas, le pire en a résulté. Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali ont annoncé la création d'un comité national pour le salut du peuple et appellent à une transition politique civile conduisant à des élections générales et crédibles. Ils affirment que tous les accords internationaux seront également respectés. Ils demandent à la communauté internationale d'accompagner le processus pour le bien-être du Mali. Au rang des réactions, les chefs d'État de la CDAO doivent donc se réunir ce jeudi par visioconférence pour discuter de la situation au Mali. Dans un communiqué, la CDAO a annoncé la fermeture de toutes ses frontières ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques et commerciales. La CDAO suspend également le Mali de ses organes décisionnels et demande la mise en œuvre des sanctions immédiates contre les poutistes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, exige la libération immédiate et sans condition du président Ibrahim Boubaka Keïta. Il condamne fermement ses actions et appelle au rétablissement de l'ordre constitutionnel et l'état de droit au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit donc se réunir en urgence ce mercredi pour tabler sur la situation au Mali. L'Union européenne, pour sa part, a condamné le coup d'état militaire enregistré au Mali, de même que la France. Le président Emmanuel Macron affirme qu'après un entretien avec les présidents nigériens ainsi que sénégalais et ivoiriens, c'est donc dit préoccupé par la situation qui a cours au Mali exprimé dans son soutien aux efforts de médiation. Et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussafaki Mahamat, a condamné énergiquement à l'arrestation du président malien ainsi que de son premier ministre et appelle à leur libération. Et contesté donc depuis plusieurs mois, le président Ibrahim Boubaka Keïta a finalement été rendersé par un coup d'état militaire et su place à la place de l'indépendance, précisément épicentre des manifestations contre le régime des milliers de Maliens se sont donc mobilisés pour célébrer cette mutinierie. Épilogue d'une journée qui s'est donc transformée en coup d'état avec Jean-Paul Chouignyat. Scène de liesse populaire dans les rues de Bamako, la capitale du Mali. La mutinierie qui a éclaté en fin de matinée a finalement eu raison du chef de l'état Ibrahim Boubaka Keïta et son premier ministre Boubou Sissé. Il n'y aura aucun gouvernement, il n'y aura aucun régime qui va être loyal, qui va être honnête, qui va mettre les conditions, qui va mettre les conditions en place pour son peuple tant que le peuple ne s'assume pas. Les deux hommes ont été mis au arrêt par un groupe de militaires armés en fin d'après-midi. Selon des sources à Bamako, la chute de l'ex-homme fort est partie du limojage d'un haut gradé de l'armée. La mise à l'écart de cet officier supérieur serait à l'origine des bruits de bottes et coups de feu qui ont sécoué le camp militaire Sundiata Keïta de Kati situé à 15 kilomètres à la périphérie de Bamako. Les mutants ont aussi procédé à l'arrestation de plusieurs haut gradés de l'armée jugés fidèles au président Ibeka. Les militaires qui sont au niveau de la défense ou l'unique calama à travers également un renfort qui a quitté principalement le renfort des bruits rouges qui a quitté commandé à Samako ils sont venus en très nombre pour venir appuyer le ministre de la défense pour prendre le relais. Donc techniquement les pro-Ibeka il me semble qu'il y a un cas qui est là qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe en fait qui sont avec Ibeka. Depuis sa réélection à la tête du pays en 2018 l'opposition malienne et la rue exigeaient le départ sans condition d'Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir suite aux irrégularités dénoncées lors des récentes élections législatives. La communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CDAO a tenté sans succès de sauver la paix au Mali. C'est désormais la confusion qui règne dans tout le pays. Pardon pour ce qui est de l'actualité au Mali nous y reviendrons sur les derniers développements dans nos prochaines éditions d'information. L'actualité à présent sur le plan local c'est la psychose des attentats à Yaoundé. La capitale camerounaise est certes calme mais la peur gagne des esprits au lendemain des explosions des bombes artisanales. La situation n'avait jamais été vécue au plus fort. La lutte contre le terrorisme dans la région de l'extrême nord Cameroun. Voici l'analyse de Kessin Gizogo depuis Yaoundé. Ce n'est plus un doute la psychose des attentats à la bombe a gagné nombre de Camerounais notamment dans la capitale. L'illustration parfaite est apportée par l'affaire de la prétendue bombe découverte dans un colis au ministère de la fonction publique. Dans l'emballement qui a suivi le ministre Joseph Lé bien que journaliste a aussi perdu son sang-froid concluant sans ambage à une bombe artisanale découverte dans son département militériel. A l'heure qu'il est la thèse la plus crédible fait état d'un incident provoqué par un muniteur anti-diabète. C'est bien là l'expression d'une peur panique qui s'est emparée insidieusement de la capitale depuis que des engins artisanaux y explosent régulièrement à plusieurs endroits. Avec cette donne c'est le constat d'un développement inédit qui n'a pas été vu même au plus fort de la lutte contre Boko Haram qui peut être fait. Jamais la capitale ne s'est trouvée ainsi prise au dépourvu bien que la menace fût réelle. A partir de ce moment personne ne peut douter de la complexité de cette question d'autant que ces attentats n'ont été revendiqués par personne même si d'aucun les attribut sans détour aux séparatistes. Si c'était bien eux les auteurs de ces attaques cela confirmerait le degré de dangerosité suprême atteint par la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et pour de bon il serait urgent plus que jamais d'y apporter enfin une réponse politique. Et dans le chaudron de la crise anglophone la recrudescence des attentats terroristes amène le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandi à restreindre l'achat l'utilisation et la possession des armes blanches. Paul Atangandi demande aux gouverneurs du sud-ouest et du nord-ouest de prendre des mesures conservatoires à cet effet. Selon le ministre Paul Atangandi tout citoyen désirant acheter une machette devra donc obtenir au préalable une autorisation auprès du sous-préfet. Il devra justifier d'une activité agricole avant toute acquisition à la quincaillerie ou au magasin. Le vendeur est appelé à identifier l'acheteur à retenir son numéro de téléphone la situation de son domicile et une copie de sa carte nationale d'identité de même que l'achat du fer à béton est soumis aux conditions d'autorisation et d'identification. Ces mesures doivent être appliquées pendant une période de quatre mois éventuellement renouvelables. Dans le reste de l'actualité une maison familiale détruite ses occupants expulsés de force et le domicile familial vendu dans des circonstances où des enfants se déchirent autour de la gestion des biens de leur maison laissés par le défunt père. La scène se déroule dans la région de l'Ouest Cameroun. Le récit de l'éclair Sakem. Une nuit à la belle étoile c'est la triste expérience à laquelle a été confrontée lundi 17 août 2020 maman Berthe Mamia Faux et enfant. Aux premières heures de la matinée cette mère de Samy Malat a été surprise de voir débarquer une horde de gendarmes au domicile de ses parents qu'elle occupe. La visite des hommes en tenue n'avait nullement rien de courtoisie. Le matin j'étais à la maison j'étais en train de nettoyer la maison je vois juste pour ce qui arrive il se fait 3-5 le commandant le commandant le commandant comme atteste ce document cette action s'inscrivait à la suite de la décision rendue par la coup d'appel de l'ouest le 7 août dernier Le tribunal de Bafoussam est venu nous expulser de la maison familiale que mon grand frère Foutier Charles avec Fouca Constan avait entamé la procédure de vente en 2014 et Fouca Constan et moi en 2015 Charles Foutier s'est autoproclamé le gestionnaire de biens entre temps c'est qu'il avait commencé avec l'héritier qu'il avait mandaté il a continué la procédure où aujourd'hui on nous a expliqué l'acheteur a donné 3 mois à Foutier Charles de nous informer que la maison est déjà vendue mais il ne nous a pas informé 3 mois sont passés il ne nous a pas informé c'est à quelques 2 ou 3 jours que j'ai appris qu'il est comme ça on a 7 jours pour sortir de la maison et voici ce lundi on nous a mis d'ailleurs une partie des enfants créent au scandale elle ne comprend sur la base de quoi ou de quel argument juridique la concubine de leur défunt frère a pu convaincre quelqu'un d'acheter une parcelle dans laquelle elle n'est impliquée ni de près ni de loin et où ostentoirement marquée maison familiale interdite de vendre toutes les réunions qu'il a fait toutes les procédures qu'il a fait au tribunal nous n'avons été informés de rien M. Foutier Charles a dit que notre terrain n'a pas de titre foncé et pourtant il y a un titre foncé papa avait fait un titre foncé tous les ayant droit est-ce qu'ils ont été associés dans la procédure ? ils n'ont pas été associés papa a fait 16 enfants ces derniers ne sont pas prêts à décélébrer ils disent être convaincus de ce qu'il y a du flou dans la vente de leur parcelle commune par une personne qui n'a pas qualité avec la complicité de certaines autorités juridicières à présent la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous immaculate Fogui once more good day to you Nadine Yambou and to you ladies and gentlemen thanks for staying with us for this other segment of news in the English language begin this edition of the midday Balingua newscast with our foreign page where Malian president Ibrahim Boubaka Kater and his prime minister Boubou Sisse were arrested yesterday afternoon in Bamako by soldiers who were revolting against his reign President Ibrahim Boubaka Kater of Mali later appeared on state TV announcing his resignation on 75 year old President Boubaka Kater had three more years for his second five year term in office the United Nations and African Union have denounced the military takeover the regional organization ECOWAS announced a blockade along the country's borders and have suspended financial links the UN Security Council will meet later on Wednesday the spokesperson for the military Colonel Major Ismail Waye Deputy Chief of Staff of the Air Force says international laws have been respected adding that they want to put in place a civil political transition leading to general elections within a reasonable time and back to news over here in Cameroon the Director Chief of Cabinet at the Prime Minister's Office visited the family of late Comfort Tumasan who was brutally murdered in Makanga Village that is in Mwaka Subdivision Southwest region of Cameroon a Bonne Confiance was sent by Cameroon's Prime Minister Chief Joseph Tiongote Derek Jato was part of that visit and now reports the grave of Comfort Tumasan in Makanga Mwaka Subdivision a Bonne Confiance Director of Cabinet at the Prime Minister's Office visited the bereaved family he is sent by Cameroon Prime Minister and Head of Government Chief Dr. Joseph Tiongote with a condolence message especially to the mother of the late Comfort Tumasan who was murdered last August 10, 2020 by Separatist fighters I have been sent by Cameroon Prime Minister and Head of Government to condol with you the PM's envoy to the bereaved mother in pidin language the Prime Minister was taught when he saw how your daughter was being murdered her death shook the wall he had government do always do and the government is working hard to end the crisis the crisis that took the life of her daughter is still on and this subdivision called Mwaka in the Southwest region seemed to be the epicenter the security situation here is still very tense he also asked me to reiterate the call of the head of state to the youth who are still in their bushes to drop down their arms and come and join and their friends who are in town and some in the GGL centers to make their life better instead of between what we saw we have received widespread condemnation we also wish to see this opportunity to call on our population to be more vigilant the two children of her late daughter are no longer living with her the family took them somewhere at least for them to stay alive and one day be able to tell the story of a war that separated their mother from them forever Derek Jato reporting in the southwest region of Cameroon and the opposition in Cameroon is blaming the BR regime for all their trusters ongoing in the northwest and southwest regions of Cameroon on a televised program on Ekinok's television known as Draw the Reports the opposition say the BR regime has run out of ideas as far as tackling the ongoing Anglophone crisis details with FOMI Armstrong sender who sampled the views of these opposition parties The number of persons killed in the armed conflicts in the Anglophone regions of Cameroon is on a disturbing increase and the opposition in Cameroon believes that the government is responsible The opposition says a deaf-year attitude of the Yawundi government has facilitated the worsening nature of the Anglophone crisis The opposition in Cameroon notably the SDF the CRM the CPP and other key opposition political parties are unanimous that the government has failed to handle this crisis adequately We all agreed that the government should as a matter of most and urgency convene a dialogue a true and unconditional dialogue with separatist leaders in order to find a lasting solution to the armed conflict in the Anglophone regions In the same light the representative of the Cameroon Renaissance Movement political party and its allies says the worsening nature of the armed conflict in the Anglophone regions is a proof of failure on the part of the Yawunde regime The Bia regime according to Thierry Okala a body of the CRM party has run out of ideas at a time when many lives are still being lost in the armed conflict in the north and southwest regions He blames the military option of the government of Cameroon on the high number of dead recorded in the north and southwest regions To the ruling Cameroon People's Democratic Movement political party the resolution of the Anglophone crisis is the responsibility of all Cameroonians without exception speaking on behalf of his CPTM political party Professor Mesangan Nhamding regrets that Cameroon has been sacrificed by Cameroonians because of the quest for power He however maintained that the call for a ceasefire coming from the international community is a non-event for the government as a regular army according to him should never be demanded to drop its weapons at a time when it is fighting to defend its territorial integrity from yamstrong santa reporting on some of the views of some politicians concerning the ongoing anglophone crisis on the program draw the reports aired on equinox television and still talking about the ongoing anglophone crisis Cameroon's minister of territorial administration at Thanganji poll has imposed and has restrictions on the and iron boards in the two English speaking regions of Cameroon in an administrative order to the governors he says every person wishing to buy the aforementioned equipment must obtain an authorization from the divisional officer of his area of residence he must equally present to the seller a national identity card telephone number house location and order identification documents farmers must present proofs that they have a plantation while those buying iron rods for building are expected to show their building permits these are the major requirements for the purchase of marcheters iron rods and order equipment according to the communique the decision is meant to limit the atrocities committed with the aid of these items minister Paul Latanganji Paul says all defaulters will be sanctioned and we leave the two English speaking regions of Cameroon to other parts of Cameroon the house of a woman in Banga in the Mongol division Lithra region of Cameroon has been destroyed by bike riders the bike riders claim that the woman was harboring someone who killed one of their colleague the lifeless body of the victim has been transported to Banga details with smart jikan Gabriel bike 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 riders in Banga mongo division go on rampage this resident was destroyed by angered bike riders who claim that the owner of the house is keeping thieves even though the owner wasn't around at the time of the destruction it was the timely intervention of the forces of law and order that the house behind wasn't set ablaze the bike riders began agitating since monday after they learned that one of diaz has been attacked by thieves when the incident occurred the angry bike riders went to the office of the divisional officer in banga to lay a complaint but unfortunately according to report a deaf ear was given to them we leave the mungu division to the west region of camp precisely in kutaba that is in a known division where some women were schooled on the negative effect of early marriages during a workshop organized by the kutaba council the women were called upon to send their girls to school details and this report early and forced marriages as yet to be completely eradicated in cameroon figures from the country's ministry of women's empowerment and the family say at least 40% of cameroon teenage girls are forced into marriage usually with older men in kutaba nuntivision west region of cameroon forced and early marriages is at its peak children whose ages range between 12 and 15 are given out to men old enough to be their father in order to rectify the situation faced by some teenage girls the kutaba council has organized a workshop in order to sensitize women on the dangers of early and forced marriages under age girls have 40 years to marriage is not good 13 years it's a very terrible life so we have to be very careful and to decide what is good for our children because we are not going to stay there their children it's only the children are going to stay there we the parents who are not there so we have to check senator Aminatung Ngangwe equally condemns the act calling on women to rather send their kids to school young girls should be sent to school in order to secure their future this is why we are sensitizing these women for them to understand the disadvantages of early and forced marriages according to the world health organization there are far reaching consequences to the continuing practice of child marriages as many girls are often stripped of educational opportunities and girls between the ages 15 to 20 face health complications associated with adolescent child bearing and that's it for the sedition of the midday bilingual newscast on Ekinos television television a would place three in a couple of our programs to the school of the school school of of the national mesdames and messieurs merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes